Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon déjà petite chose, je fais une allergie donc j'ai l'oeil rouge, oui ne vous inquiétez pas, je ne sais pas à quoi je suis allergique, ça m'a gratté l'oeil, c'est devenu tout rouge, bref on passe à autre chose parce que de toute façon ça n'a aucun rapport avec la vidéo du jour. La vidéo du jour ça sera mes favoris du moment spéciale beauté, alors si vous voulez voir d'autres éditions par exemple spéciale bouffe, spéciale mode, spéciale tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, en tout cas aujourd'hui on parle beauté, on parle de mes favoris et donc c'est parti. Avant de commencer, le partenaire de cette vidéo c'est Yepoda, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de soins inspirée de la Corée, c'est une routine coréenne pas à pas, hyper simple à suivre, avec des ingrédients naturels, avec des contenants recyclés, recyclables, c'est une marque qui se veut le plus neutre possible pour la planète, donc ça déjà on adore mais en plus c'est une marque personnellement que j'affectionne particulièrement, vous allez voir, il y a de nombreux favoris. Dans mes favoris du moment, dans la marque Yepoda, donc aujourd'hui si je vous en parle c'est parce que vous avez le Black Friday qui arrive, quand je posterai cette vidéo vous aurez moins 35% supplémentaire sur le site, grâce à mon code que je vais vous mettre juste ici, et le lien qu'il y aura en barre d'informations. Donc sachez qu'avec 35%, vous pouvez avoir la routine complète pour 2 mois complets, pour 110€ au lieu de 254€, donc autant vous dire que c'est un énorme bon plan. Je vais vous montrer un petit peu les produits que moi j'utilise dans mes favoris, et aussi les derniers produits que j'ai reçus parce qu'ils ont sorti des nouveautés. Je vous montre d'abord les nouveautés, ce sont deux sérums, donc il y en a un au bac uchiol, donc le bac uchiol c'est un produit qui est issu d'une plante, donc c'est naturel, et qui va aider au renouvellement cellulaire, qui est antioxydant, qui est aussi apaisant pour les peaux sensibles, c'est absolument pour tout type de peau. Ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, avec Yepoda, c'est que vous avez sur les flacons à chaque fois un petit numéro qui vous donne l'ordre d'application des produits, vous ne pouvez pas vous tromper, et donc ce petit sérum peut être utilisé conjointement avec d'autres produits, notamment le rétinol, parce que le bac uchiol va faire en sorte de décupler les effets du rétinol, mais en même temps protéger les peaux les plus sensibles en associant ceci au rétinol, donc ça c'est juste génial. Deuxième sérum, c'est le Purify Hero, donc c'est un sérum qui va être purifiant comme son nom l'indique, qui va être à base de BHA, qui a un côté exfoliant, qui va aider à l'éclat de la peau, etc. Ils mettent que c'est pour jour et nuit, mais moi je préfère vous conseiller de le mettre le soir, en tout cas c'est toujours extrêmement doux pour la peau. Je tiens à préciser que c'est cruelty free, que c'est vegan, et qu'ils donnent 1% de leurs bénéfices pour la planète, donc on est vraiment sur des produits qui sont non seulement naturels, mais respectueux de l'environnement et hyper efficaces. Dans mes produits favoris, vous l'aurez compris, on va parler de ça aujourd'hui, j'ai le Calm Balm. Alors j'ai ma copine Marine qui utilise aussi, et Podra qui m'a dit, oui il est gras. Alors moi personnellement je ne trouve pas. J'utilise les lingettes de chez Action, vous savez celles qui sont réutilisables, les vertes avec ça, et autant vous dire que j'en suis tombée absolument amoureuse, pour vous dire, voilà, le peau fait un petit peu la tête, je vais en recommander un, pourquoi ? Parce que ma fille Isalice est tombée totalement amoureuse de cette routine, elle trouve ça absolument génial, elle n'arrivait pas à avoir un démaquillage parfait le soir, et là avec cette routine là, même pour une flemmarde, elle trouve ça juste super, donc je vais en recommander un pour elle, pour qu'elle en ait. Vous appliquez ça avec les doigts, une noisette avec les doigts sur tout le visage, sur les yeux, partout pour décoller le maquillage, c'est un baume gras, donc forcément ça va vraiment tout dissoudre, ensuite vous apportez un petit peu d'eau, vous rincez avec une lingette, et vous passez au nettoyage. Le nettoyage aussi fait partie de mes favoris, je l'ai mis, voilà, j'en ai reçu un nouveau, mais voyez, voilà, donc on est sur un flacon pompe pour nettoyer la peau, donc c'est un savon, c'est une mousse nettoyante, que vous mettez après avoir rincé cette petite chose, donc vous rincez, et ensuite votre peau, elle est nickel. Vous pouvez passer au troisième produit, mes trois chouchous en fait, c'est les trois premières étapes, c'est la brume, la Miss Ave, que j'adore, je l'ai reçue il y a pas longtemps, et voyez, elle est déjà bien entamée, en fait c'est une lotion sous forme de brume, très rafraîchissante, hydratante, apaisante, tout ce que vous voulez, elle est géniale, elle sent très bon, et vraiment, elle a un côté en même temps cocooning, qui fait que vous vous relaxez instantanément, elle est juste géniale, franchement ces trois produits, je les adore. Donc comme je vous le disais, le Black Friday, 35% supplémentaire, même valable sur les promotions, donc autant vous dire que c'est un méga bon plan, si vous voulez essayer la routine complète de chez Yepoda, je vous conseille de faire la routine complète, parce que déjà, si vous faites, si vous achetez un par un, c'est beaucoup moins intéressant que d'acheter un lot, et en plus vous avez une réduction sur la promotion du lot, donc autant vous dire que c'est très intéressant, comme je vous le disais, c'est hyper simple à utiliser, c'est de la cosmétique coréenne, donc on est vraiment sur quelque chose qui est hyper efficace pour la peau, très très doux également, donc ça convient à tout type de peau, n'ayez pas peur, c'est vraiment une gamme de produits qui est géniale, donc je vous, comme je vous le disais, mettrai le lien en barre d'informations, mon code juste ici, n'hésitez pas à en profiter, et voyez, vraiment, j'ai totalement intégré ces produits dans ma routine quotidienne. Comme on a déjà vu Yepoda, je vais passer à d'autres produits que j'adore également, en fait je fais un mix entre plusieurs produits, parce que je n'utilise pas les mêmes produits tous les jours, vous allez comprendre pourquoi. Alors on va parler soin, on va parler soin parce que j'ai commencé le rétinol, c'est d'ailleurs pour ça que dans mes dernières vidéos, là ça commence à aller mieux, mais j'avais une peau absolument immonde, j'ai recommencé le rétinol après être revenu de vacances, autant vous dire que ça fait mal, j'ai pelé, le rétinol en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le seul actif pour la peau qui vous permet de revenir en arrière au niveau anti-âge, ça agit sur les rides, ça agit sur les taches, ça agit sur l'éclat, ça agit sur plein de choses. Par contre, vraiment le faire, vraiment doucement, parce que vous allez avoir un retour de bâton, les gars, c'est phénoménal, c'est-à-dire que vous pouvez peler, vous pouvez avoir des boutons, vous pouvez ne rien avoir du tout, mais clairement c'est quelque chose de très fort. Moi ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un tour sur la chaîne de Sonia Seller, elle en parle absolument de manière très très claire et vous donne des astuces géniales pour le faire, en tout cas moi pour l'instant j'en suis à une fois par semaine, voire deux avant de partir en vacances, mais comme j'ai pas pris mon rétinol en partant en vacances, parce que forcément avec le soleil, il faut d'ailleurs mettre un indice 50 quand vous utilisez du rétinol, vraiment il n'y a pas d'autre choix, c'est-à-dire qu'un indice 50 pendant toute l'année, pas que pendant l'été, voyez. J'utilise le rétinol de Nakomi, donc le rétinol 1% pour le visage, c'est fort, mais comme je savais que j'avais quand même une peau assez résistante, je suis passée directement au 1%, mais sachez que vous avez d'autres concentrations dans cette marque-là, et j'ai pris le rétinol mélangé avec du bacuqueol, comme je vous le disais, souvent en association, ça décuple et ça aide à ne pas avoir des effets trop forts au niveau de la peau, pour le contour des yeux. Alors pourquoi j'ai choisi Nakomi ? Parce que c'est un dupe de la gamme de chez Paula's Choice, que je lorgnais depuis très longtemps, et qui en fait est très très cher, ça, ça coûte beaucoup moins cher. Je l'ai acheté sur le site de... Alors attendez, j'ai un trou de mémoire... Bisse Cosmetic. Alors faites attention, parce que Bisse Cosmetic, j'ai eu des soucis de livraison, les cartons sont arrivés... Enfin, il y en a un qui est arrivé totalement explosé. J'ai été obligée de le recommander, et en fait, finalement, j'ai repayé les frais de port. Ils m'ont remboursé le produit, mais pas les frais de port. Donc autant vous dire que faites attention. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins cher, ces produits-là. Donc en général, quand j'en commande, j'en commande par plusieurs, comme ça je suis tranquille. Sachez que vraiment, si vous avez une peau fine ou une peau sensible, prenez la version avec du bacuqueol, avec un pourcentage moins fort, et vous pouvez augmenter au fur et à mesure. Mais de toute façon, ça, Sonia Seller vous en dira bien plus que moi, et bien mieux que moi dans ses vidéos. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le nom de sa chaîne juste ici. Elle est géniale, et elle vous expliquera ça bien mieux que moi. Donc voilà pour mes produits que j'utilise une fois par semaine. Alors du coup, comme j'utilise du rétinol au contour des yeux, après le reste du temps, ce que je fais, c'est que j'utilise ce produit-là de It Cosmetics. Alors, It Cosmetics, je suis en partenariat absolument tout le temps avec eux, et du coup, j'ai un code promo à l'année avec eux, que je vous mettrai juste ici, et je vous mettrai le lien en barre d'informations. Du coup, ça vous permet, je crois, d'avoir 15 ou 20% sur le site, ce qui est très intéressant. Et là, ils m'ont envoyé la dernière crème pour les yeux, qui est encore plus concentrée en peptides qu'avant, et ça a un côté hyper anti-fatigue et hydratant, et c'est pour ça que je l'utilise, parce qu'autant vous dire qu'avec le rétinol, on est sur une peau qui est totalement déshydratée, totalement asséchée, parce qu'on appelle ça la rétinisation, c'est une réaction normale de la peau, la peau va se renouveler beaucoup plus rapidement, et faire que vous allez peler, vous allez avoir une sensibilité, une déshydratation, ça ne dure qu'un temps, ça peut durer plus ou moins longtemps pour certaines personnes, mais il faut bien hydrater sa peau. Et c'est vrai que ce contour des yeux est assez riche, mais quand j'utilise le rétinol, c'est juste parfait. C'est un très très bon produit. A l'intérieur, vous avez 15 ml, ce qui est très correct pour un contour des yeux, parce qu'en général, on tourne autour des 10 ml, et franchement, il est très très bien. Je crois que j'ai plus de soins, dont je voudrais vous parler, mais par contre, j'ai ça. Mes déos, mon déos favori, alors soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps sous cette forme-là, parce que mon drive s'est planté. J'avoue que c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils vendent des recharges pour ce flacon en verre. Donc, c'est le déodorant Good Naturally, mais à l'aloe vera bio. C'est à 95% d'origine naturelle, c'est sans aluminium, et avec de l'alcool, par contre, mais je trouve qu'il est très efficace pour un déodorant bio. Et comme je vous le disais, en fait, ce petit flacon, il est en verre, il se dévisse, et pourquoi Nivea n'a pas fait de recharge ? Je trouverais ça absolument génial de pouvoir recharger mon flacon. Et du coup, j'ai essayé, dans ce format-là, qui est en aluminium, c'est pas avec du gaz pour le propulser, je ne crois pas, je me rappelle l'utilisation d'azote dérivé de l'air avec empreinte carbone inférieure à nos propulseurs standards. Voilà. Donc, en fait, c'est utilisé avec du gaz, mais un gaz qui a moins d'impact sur l'environnement que les autres. C'est pour ça que je préfère celui-ci. Mais Nivea, sortez-nous une recharge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouverais ça vachement plus pertinent. On va encore parler d'It Cosmetics, parce que j'ai trois produits de chez eux que j'adore utiliser. On va d'abord parler de la base. J'utilise cette base-là de maquillage. Vous allez me dire, « Oui, mais Aurélie, tu as une peau grasse. Pourquoi tu utilises une base hydratante plutôt qu'une base matifiante ? » Je n'ai jamais trouvé de base matifiante qui me correspondait. Par contre, la Hydro Grip de chez Milk, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, elle fait que mon maquillage reste en place. Même si ce n'est pas matifiant, au moins, quand ma peau graisse au fur et à mesure de la journée, elle ne bouge pas, le maquillage ne bouge pas. Ça fige un peu le maquillage et c'est ça que j'aime beaucoup. En plus, ça apporte un petit peu d'hydratation, donc ça, ce n'est pas plus mal. Après, il faut aimer le côté collant quand vous l'appliquez, mais quand vous appliquez votre fond de teint par-dessus, vous ne collez pas plus que ça. Vous ne collez pas plus en touchant votre peau. Non, j'aime beaucoup cette base. Je trouve que vraiment, c'est la seule qui fait tenir mon maquillage aussi longtemps. Donc, je vous la conseille. N'hésitez pas à l'essayer. Je sais qu'il y a un... J'ai acheté le dupe chez Révolution. Il est beaucoup moins cher, mais je trouve qu'il est quand même vachement moins efficace que la vraie base. Ça peut dépanner si vous voulez essayer ce type de base, mais vraiment, celle-ci, elle est beaucoup mieux. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire, mais j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'informations. On est d'accord. Je ne vous quitte pas comme ça. Alors, ensuite, on parle de la CC Crème de Heat Cosmetics. Alors, celle-ci, c'est la classique. Je n'utilise pas non plus la matte. Je n'utilise pas la dernière qui est sortie et que là, je ne l'ai pas aimée. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ma peau. C'est ce que je disais à la personne de chez Heat Cosmetics. Je n'ai pas compris. Elle me faisait des plaques. Elle n'était pas jolie du tout. Le côté éclat n'a vraiment pas marché sur moi. C'était l'effet inverse. Ça faisait vraiment une peau vraiment bizarre. Et aussi, la version matte parce qu'il existe trois versions de cette CC Crème. La version matte, je ne l'aime pas parce que je n'aime plus les mattes sur ma peau. Je trouve qu'arrivée à un certain âge, je trouve que ça fait contre-emploi. Et du coup, je reste avec la CC Crème classique. Donc, c'est une CC Crème avec un SPF 50. Oui, mais il y a plein de monde qui m'a dit que ça ne suffit pas tout seul. Le SPF 50, ce n'est pas comme si on mettait une crème solaire plus un fond de teint. Effectivement, il faudrait en mettre une quantité phénoménale pour avoir vraiment une protection 50 sur le visage. Donc, si vraiment, vous voulez une grosse protection en plus de ça, vous pouvez mettre votre protection solaire sous votre CC Crème ou bien appliquer un spray compatible avec le maquillage, je sais qu'il y en a chez La Rose Posée ou bien même appliquer de la poudre avec écran solaire à l'intérieur et ça, il y en a chez Hawaiian Tropique. Mais moi, je sais que pour l'instant, ça, ça me suffit. Je trouve que c'est mieux que rien. Voilà, il faut arrêter de se prendre la tête aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas comme si je sortais en plein soleil que je faisais la crêpe. non, je fais attention et je mets ça. Donc, c'est mieux que rien. Il faut arrêter de culpabiliser les gens un petit peu. Ensuite, pareil, chez Cosmetics, le crayon pour les sourcils que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci. Voilà, c'est une... Il n'y a qu'une teinte. C'est une teinte qu'ils appellent universelle qui va s'adapter un petit peu à votre peau pour pouvoir donner la meilleure teinte pour vos sourcils. Je trouve qu'il est hyper facile à utiliser. En 2-2, vous avez fait vos sourcils. Il est bien gras. Il ne bouge plus après. Il est vraiment... Il est bien pigmenté. Voilà, je n'ai pas beaucoup de reproches à faire à ce petite chose-là. Vous avez un goupillon d'un côté et de l'autre, vous avez un crayon qui n'est pas si fin que ça. Mais finalement, moi, ça me va. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Troisième produit de cosmétique, c'est le Bye Bye Under Eyes. Donc, c'est un... Contour des yeux ? Voilà, on va y arriver. Un correcteur pour le contour des yeux. Donc, en fait, c'est un full coverage. Donc, c'est très couvrant. J'en mets un quart de grain de riz pour mes deux yeux, pour vous dire. C'est anti-âge, c'est waterproof et franchement, il est génial. J'ai la teinte light 10.05. Peut-être que ça va mériter une teinte au-dessus parce que je trouve qu'il est légèrement blanc. C'est celui que je porte aujourd'hui. Mais ce truc est absolument génial. Et pour le finir, il vous faut une vie sachant qu'à l'intérieur, vous avez 12 000 litres mais qu'il est tellement pigmenté qu'il en faut vraiment très très peu. Donc, c'est un investissement mais alors, vous en avez pour toute la vie. Je vous ai dit que c'était du soin mais en fait, c'est soin beauté. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Alors, les parfums Nox, j'ai refait une commande. Qu'est-ce que c'est les parfums Nox ? C'est une marque de parfum, de dupe, de parfum de grande marque. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un parfum en parfumerie, après si vous avez les moyens ou que vous aimez les beaux flaconnages, je comprends absolument tout à fait parce qu'on est d'accord que dans une salle de bain, un joli flacon, ça fait tout son effet. Mais si vous n'avez pas les moyens, allez chez Nox. J'ai déjà testé une autre marque, ça s'appelait Divin. Je n'ai pas aimé du tout. J'ai reçu un flacon et ça ne tenait rien. Mais vraiment, quand je vous dis, alors c'était moins cher, mais ça ne tenait rien. Par contre, les parfums Nox tiennent extrêmement bien. Là, j'ai commandé le 24-29 qui est libre de Yves Saint Laurent. Je l'adore. J'ai pris le 100 000 litres. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous avez le Black Friday et que vous avez moins 30% sur le site à partir de 99 euros. et 25%. Surtout le site, n'importe quel montant. Et vous avez aussi à partir de 30 euros un petit, je crois que c'est un brasset ou un collier, je ne sais plus. Bref, vous voyez, j'ai reçu ça. Je n'avais même pas vu. Donc j'ai fait une commande pour moi, pour Isalice et pour mon mari. J'ai aussi commandé des échantillons parce que vous pouvez le faire et petite nouveauté sur le site pour ceux qui connaissent. À côté du numéro, avant que vous aviez que le numéro. Maintenant, ils ont mis le nom du parfum qu'ils ont copié. Alors, je ne sais pas si ils ont le droit se retrouver au niveau des parfums que vous recherchez. Voilà, tout simplement, des dupes de parfum qui tiennent bien, qui ne sont pas chers. Noël approche, le Black Friday étant là. Vraiment, faites le plein maintenant et n'oubliez pas, je ne vous le dis pas assez souvent, mais utilisez Igraal pour faire vos courses sur Internet parce que, alors je ne sais pas, je ne pense pas que Nox soit sur Igraal mais en fait, Igraal, c'est un système de cashback qui vous permet de récupérer une partie de vos achats sous forme de cagnotes que vous pouvez demander par virement après et ça peut monter très vite surtout en période de Black Friday, Noël, etc. N'oubliez pas le cashback, c'est juste un indispensable. Ça s'installe sur l'ordinateur, sur votre navigateur et c'est automatique une fois que vous arrivez sur un site qui est partenaire de Igraal, ça s'ouvre, vous validez, vous demandez à activer le cashback et c'est fait. Ensuite, après le parfum, on va passer un peu au make-up. Alors, mets deux mascaras chouchous. Alors, il y a encore du Cosmetics, le Super Hero. Qu'est-ce qu'il est bien ce mascara. Il est en même temps traitant et en même temps, il fait des cils de dingue mais dès le premier passage, j'adore ce mascara, je ne l'ai pas trouvé mieux. Son seul défaut, c'est qu'il sèche un petit peu vite. Voilà, c'est un petit peu comme le effet fossile de Yves Saint Laurent, si vous le connaissez. C'est un mascara qui est absolument génial mais qui sèche tellement vite qu'on est très dégoûté parce qu'il fait un effet waouh et au bout de 2-3 semaines, vous avez votre mascara qui commence déjà à sécher. Celui-ci dure plus longtemps quand même avant de sécher, je ne peux pas dire mais vraiment, il est génialissime. Je l'adore. Je n'en ai plus. Du coup, j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Je vous en ai fait un reel qui a fait 1,6 million de vues. Je n'ai jamais eu ça nulle part. Je n'ai pas compris ce qui se passait mais en tout cas, voilà, c'est le mascara que j'ai aujourd'hui parce que je n'avais plus le hip cosmetics. Il est vraiment génial. Vous le trouvez chez Auchan ou sur internet, je crois que sur Notino vous en avez. Je crois qu'il coûte 3 euros. Voilà, le gros comme ça coûte 3 euros. Il fait des cils de folie. Par contre, attendez bien entre chaque couche qu'il est bien séché pour pouvoir vraiment le travailler et avoir une longueur et un volume de dingue mais essayez-le, il est dingue. Au niveau du blush, alors je tourne, j'aime bien essayer mais je reviens toujours à celui de Floracis. Vous savez, c'est la marque de... Il fait la tronche. Normalement, il y avait une rose ici. C'est une marque chinoise de maquillage, de luxe, avec un packaging absolument somptueux, vraiment très joli. Voilà. Et ce blush-là, je l'aime trop. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi mon miroir est gras comme ça. Bref, voilà le massacre et il est très très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il vous fait un glow, il vous fait un petit peu de côté rosé. Moi, je mélange, je cherche pas à comprendre, je mélange les deux et franchement, j'aime trop ce blush. Franchement, cette marque-là, elle est tellement belle. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus et ce blush est somptueux. Et découverte ! Récemment, j'ai découvert les Vinyl Ink de chez Maybelline. Alors celui que vous voyez aujourd'hui, c'est celui-ci que j'ai ouvert pour l'occasion, on va dire. C'est le 45 Capricious. Voilà. Hop. Donc c'est un, en fait, c'est un rouge à lèvres liquide sous forme de lac mais sans transfert. Voilà. Il ne transfère pas. Alors ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui transfèrent un petit peu plus que d'autres. Celle-ci, a priori, ne transfère pas. Donc vous mélangez bien. Vous avez une petite bille à l'intérieur. Vous voyez, vous entendez ? Ça fait clic-clic. Donc vous mélangez bien, vous appliquez sur les lèvres, vous attendez un petit peu et vous allez voir. En fait, ça fait un effet lac, brillant, mais ça ne bouge plus. Donc moi, j'ai, comme je vous le disais, le 45. Mon préféré, c'est le Lipi parce que je trouve qu'il est juste parfait en côté un petit peu nude, foncé, il passe partout. J'ai le Koi aussi qui est rose mais très pâle. Alors c'est vraiment pas ma couleur préférée. Le Red Dot, je ne l'ai pas encore essayé. Et par contre, le Wicked, il est absolument magnifique. C'est un rouge un peu profond, lac. Génial ! Alors je pense que pour les fêtes, celui-ci, je vais le porter au taquet parce qu'il est magnifique. Et vraiment, ces rouges à lèvres, ils sont confortables. Ils ne filent pas, ils ne transfèrent pas, ils tiennent extrêmement bien. Vraiment, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien d'un pack de plusieurs couleurs hyper intéressants sur Amazon dans la barre d'informations parce que clairement, ce sont des super rouges à lèvres et ce pack-là, il est hyper intéressant si vous voulez essayer plusieurs teints. Donc voilà, vous l'aurez compris, ma vidéo est terminée. Les favoris, beauté, on va dire, soin, maquillage est arrivé à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi vos favoris en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas d'aller sur le site de Yepoda pour avoir 35% de réduction pour le Black Friday, enfin le Black Month comme ils appellent ça. D'aller voir aussi en barre d'informations pour cliquer sur le lien si vous n'y allez pas directement. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye !